On ne peut pas ne pas faire la politique sinon qui saurons-nous sans ? C'est l'actualité ivoirienne de vendredi 11 octobre 2019 qui le démontre. La situation de Laurent Gbagbo est suivie de près. Toutefois le RHDP maintient le public ivoirien en haleine. La question de l'acquittement de Laurent Gbagbo est loin d'être négligée par l'opinion internationale et plus par les hommes de Dieu. En fixant le regard sur le quotidien d'Abidjan, on lire. Le Vatican s'implique dans le retour de Gbagbo. Ce quotidien a trouvé un lien entre la détention, qui ne dit pas son nom, de Gbagbo en Belgique et l'arrivée du nouvel ambassadeur des Etats-Unis. Pour cela, il affiche les deux sous de l'arrivée du nouvel ambassadeur des Etats-Unis et s'abouillonne fort à la CPI. Tandis que le temps s'emploie à faire une comparaison entre l'ex-président Laurent Gbagbo et l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara en titrant à sa une endettement colossale de la Côte d'Ivoire, quand l'économiste endette plus que l'historien. Du côté de notre voix, c'est le séjour du président légal du Front populaire ivoirien FPI en Belgique qui attire leur attention. Le confrère dévoile voici ce qu'Affi a fait à Bruxelles. Le président du RDHP, Alassane Ouattara est à pied d'œuvre pour remporter les élections présidentielles de 2020. Et dans cette veine, un séminaire est organisé du 27 au 30 octobre 2019 pour mettre les militants du parti en ordre de bataille. A ce titre, le Patriote lance le RHDP, prépare son commando pour la victoire en 2020. Et signifie que tout est fin prêt pour accueillir les séminaristes. Le quotidien Le Jour Plus entrevoit déjà la victoire du RHDP en faisant ressortir les propos de Jean Bonin, un proche d'Affi Nguessant qui affirme le RHDP a les moyens de gagner la présidentielle dès le premier tour. Fidèle à sa ligne de défense des intérêts du RHDP, le confrère L'Expression montre comment Ouattara a vaincu l'adversité. L'actualité, c'est aussi l'affaire Mangouajac. Hier s'était un peu tendu à Boaké en témoigne la une du quotidien Soir Info, mentionne le tribunal de Boaké-Bouclé, hier. Suite à l'arrestation et à la condamnation du président du conseil régional du Gbeke, des troubles ont éclaté dans la ville de Boaké. Ce qui a vu d'autres arrestations dont celui de Mokhtar Diallo, un pro-Soro. Ce dernier a pu retrouver les siens avec un verdict en sa faveur. On peut lire sur les parutions de ce jour, les deux stratégies de Ouattara pour isoler Bédié, le compte rendu de la conférence de presse animée par Kaku Gikahue, secrétaire exécutif du PDCI, l'actualité de la première dame et pour la campagne de Kakao 2019 à 2020 le FPI s'indigne contre ce nouveau prix.